Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de Piketty Papote, et aujourd'hui on est en présence de Maureen, qui tient le blog et la chaîne YouTube Bazar de la littérature, et surtout qui est bibliothécaire, et c'est à ça qu'on va s'intéresser aujourd'hui, on va essayer d'en apprendre un petit peu plus sur le métier de bibliothécaire, les études que Maureen a faites, etc., pour atteindre ce poste, et puis ce qu'elle fait aujourd'hui vraiment concrètement, quel est son métier en fait, qu'est-ce qu'elle fait vraiment de ses journées, est-ce qu'elle est assise dans un fauteuil à lire et à recommander des livres, ou est-ce qu'elle fait autre chose ? Parce qu'on s'imagine beaucoup de choses sur le métier de bibliothécaire ou de libraire même d'ailleurs, donc voilà, je trouvais ça assez sympa de recevoir quelqu'un qui pourrait nous parler vraiment de son métier, et puis voilà, de nous dire ce qu'elle fait concrètement. Donc bonjour Maureen et bienvenue, merci d'être là. Bonjour et merci de m'avoir invitée, je suis très contente d'être là. Super, bon juste pour que vous le sachiez, on avait déjà commencé ça, mais l'enregistrement ne marchait pas, donc là c'est 10, tu vois, voilà, donc si c'est moins spontané, c'est normal. Parce qu'il faut avouer quand on fait des bêtises, ça ne marchait pas, ça ne marchait pas. Du coup, maintenant je sais qu'il faut que je vous parle d'abord de la fonction publique, je vais pouvoir faire vite fait, puisqu'en fait Maureen est bibliothécaire au sein d'une médiathèque, enfin une bibliothèque ou médiathèque, je ne sais pas, oui, une médiathèque, médiathèque qui dépend de plusieurs communes, et du coup elle travaille dans la fonction publique, et comme on va utiliser peut-être certains termes, etc., je voulais juste vous donner les bases pour tous ceux qui ne connaissent pas du tout le fonctionnement au sein de la fonction publique, on travaille pour la fonction publique, tu es territorial, toi ? Territorial, mais en bibliothèque on peut aussi travailler pour l'État, on pourrait y revenir un peu plus tard si tu veux, parce que les métiers sont très différents justement, donc ça peut être intéressant d'avoir les deux. D'accord, tu vois, je ne savais pas, en plus j'ai appris un truc, c'est magnifique. Super. Parce que du coup, voilà, il existe différentes fonctions publiques, on a la territoriale, l'État, hospitalière, on a vraiment un panel assez large, chacun a ses propres responsabilités et ses propres devoirs, etc. Au sein de la fonction publique, en fait, on a des espèces de grades, donc on en a trois qui sont classées par ordre alphabétique, donc on a la catégorie A, la catégorie B et la catégorie C. Les catégories, en fait, elles dépendent de concours, en fait, puisque pour intégrer la fonction publique, à la base, au tout départ, en tout cas, il fallait passer un concours, c'est un concours de recrutement qui se faisait sur déjà la base de tes diplômes et de tes savoirs de base, en fait, de ta formation, etc. Tu passes un concours avec un écrit et ensuite un moral et en fonction, justement, de tes études et de tes diplômes, tu as accès à une catégorie différente. Donc, notamment la catégorie C, qui est la catégorie la plus basse de la fonction publique, tu as accès quasiment sans diplôme. Ensuite, tu montes de catégories et plus tu montes, plus tu as besoin de diplômes pour accéder à ces postes et plus ce sont des postes aussi à responsabilité, logiquement, et plus le salaire est important. Voilà. Donc, on peut entrer dans la fonction publique comme ça et on peut évoluer au sein des catégories, donc passer d'une catégorie C à une catégorie B ou A. Alors, de C à A, c'est assez rare, sauf si tu passes un concours, mais c'est quand même assez rare. En général, on fait C, B et A, on grimpe doucement, mais voilà, via des concours internes ou externes si tu as envie, mais tu as plus de place en interne, donc il vaut mieux le faire en interne. Mais voilà, donc, tu peux grimper comme ça d'échelle et obtenir un meilleur poste et un meilleur salaire puisque certains postes sont vraiment attribués à certaines catégories. Tu ne peux pas atteindre certains postes si tu n'es pas catégorie A, par exemple. Tu ne peux pas être responsable ou des choses comme ça si tu n'es pas catégorie A. Donc, voilà, et tu peux également intégrer la fonction publique en te faisant recruter comme un recrutement un petit peu classique, en fait, dans le privé, donc avec un entretien d'embauche, etc. Donc, en général, les communes ou l'État passent une annonce toute simple. Moi, je me souviens qu'à l'époque, quand moi, j'ai été recrutée, c'était même via Pôle emploi, donc quand je te dis que c'est vraiment méga vaste, voilà, tu passes ton entretien et tu vas être embauchée en tant que contractuel et au bout, je crois que je ne sais plus si c'est 18 mois ou 24 mois, c'est l'un des deux, tu peux être titularisé. Donc, l'endroit où tu travailles peut choisir de te titulariser et du coup, de t'intégrer à la fonction publique et là, tu deviens fonctionnaire par la voie un peu simple, plus simple, puisque tu ne passes pas de… Tu n'as pas passé de concours. Alors, en bibliothèque, c'est rarement le cas quand même. Je ne sais pas si c'est qu'ils ne sont pas dans les clous au niveau de la loi, mais il y a des gens qui peuvent être contractuels pendant 6-7 ans et voilà. Les places sont chères. D'accord. Oui, parce que moi, je sais que j'ai travaillé pour une association et en fait, toute l'association s'est faite. Bref, la commune a repris l'activité de l'association. Du coup, ils ont repris les salariés en tant que contractuel et tout le monde est passé au bout de 18 mois, tout le monde est passé titulaire. Et tous ceux au sein de la commune où je travaillais, où je travaille encore d'ailleurs, mais où je travaille, on est titularisé assez vite en fait, enfin au bout de 18 mois quoi. Donc, je ne savais même pas qu'on pouvait continuer, tu vois. Ah si, si, ouais. C'est même plus la norme. Je pense que tu continues des années et des années. Ah, ça dépend peut-être des secteurs aussi, ouais. Ouais. Les places sont chères en bibliothèque. Ça, c'est aussi un sujet, je pense, sur lequel on t'a marre. C'est vrai que trouver un boulot en tant que bibliothécaire, ça ne doit franchement pas être évident quoi. Du coup, voilà, moi, je vous ai juste donné les petites bases. Si vous voulez plus, comme je le disais dans la vidéo qui n'est pas été enregistrée, allez voir sur Internet, il y a plein plein d'infos. Vous pouvez vous renseigner sur les concours également, si jamais justement vous voulez être agent du patrimoine, donc travailler dans une médiathèque. Voilà, n'hésitez pas à aller vous renseigner, vous trouverez tout ce que vous voulez, mais du coup, vous avez un petit peu les bases. C'est un peu chaotique au départ, mais voilà, c'est juste pour mieux comprendre après, quand on va parler, que ce ne soit pas flou pour vous. Du coup, maintenant, on va revenir à Maureen, parce que je parle beaucoup trop. Ça me va bien, non ? Oui, bah. Non, mais moi, le principe de ça, c'est justement que normalement, j'écoute. Donc voilà, du coup, toi, tu es agent du patrimoine, donc tu es en catégorie C. Oui. Voilà, et du coup, on va prendre, depuis le début finalement, qu'est-ce que tu as fait comme étude ? Est-ce qu'à la base, les études que tu as faites, c'était vraiment parce que tu souhaitais être bibliothécaire ou tu t'étais orientée un petit peu au hasard dans des études qui te plaisaient et puis tu es arrivée là après ? Je suis arrivée là après, complètement par hasard. Donc, je n'ai pas du tout le parcours type de ceux qui veulent travailler en bibliothèque ou en librairie. Voilà, j'ai fait des études très, très, très générales. Après un bac S, je suis partie en fac d'histoire de l'art, d'anthropologie, d'archéologie et de lettres modernes. Voilà, j'ai fait pas mal de trucs. J'ai une licence d'histoire de l'art et de lettres modernes et j'ai continué en master en histoire de l'art. Voilà, j'ai un master 1. Je ne vais pas terminer mon master 2, mais j'ai un master 1. Voilà, donc aucun rapport avec... Avec les métiers du livre, quoi. L'être moderne un peu plus, on va dire, mais à la base, c'était effectivement pas bibliothécaire qui me tentait. C'est plus les opportunités qui ont fait que j'ai trouvé des remplacements, justement. Et je suis rentrée dans ce petit monde-là, enfin, ce petit monde, ce grand monde-là, on va dire. Qu'est-ce que j'ai fait ? À la fin de mes études, j'ai fait un an de service civique. J'étais ambassadeur du livre pour la ville de Lyon. Donc là, on était tout un petit groupe à aller dans les groupes scolaires et lire des livres aux enfants et leur faire faire des petites activités, en fait. Donc, toute la semaine, on recevait des groupes d'enfants. Et voilà. Donc, chaque membre de la FEV, puisqu'on faisait partie de la FEV, donc c'est une association pour la jeunesse populaire, était relié à un groupe scolaire. Et donc, toute l'année scolaire, faisait des activités avec les enfants dans la BCD, donc les petites bibliothèques d'école. Voilà. Donc, j'ai fait ça pendant un an. Ça a été un petit peu un tremplin. Oui, c'est ce qui fait la transition, en fait. C'est ça, tout à fait. Et en fait, j'ai eu la chance, ensuite, de faire un remplacement pendant trois ans en bibliothèque universitaire. Donc, j'ai testé la bibliothèque d'État, la fonction publique d'État. Et j'avais eu l'occasion d'en parler avec ma responsable à l'époque, qui m'avait dit que dans mon CV, ce qui l'avait attiré, c'était justement ce côté associatif, ce côté quartier populaire, etc. Donc, ça a vraiment été un plus de faire ce service civique. Donc, trois ans en bibliothèque universitaire à Lyon. Ensuite, j'ai fait quelques mois en bibliothèque universitaire à Clermont. Je vais citer les villes. Je ne sais pas si c'est bien. Et ensuite, je suis passée en territorial, par contre. D'accord. Voilà. Toujours contractuel. Et je pense qu'en tout, j'ai dû faire huit ou neuf ans de remplacement en bibliothèque entre l'universitaire et les médiathèques avant de trouver le poste dans lequel je suis actuellement, qui m'a permis d'être titularisée. D'accord. Mais comme quoi, finalement, toi, à l'époque, tu n'as pas fait une fac parce qu'il y a des... Je sais qu'il existe des diplômes, justement, au métier du livre ou bibliothécaire, etc. Toi, tu n'es vraiment pas du tout passée par cette voie-là. Pas du tout. Tu es arrivée là un petit peu, finalement, par hasard. C'est vraiment la vie qui t'a amenée là. Les opportunités, tout à fait, oui. Et comme quoi, c'est possible. Même si aujourd'hui, vous n'avez pas fait ces études-là, rien ne dit que c'est complètement bloqué pour vous. Alors, il faut un petit peu de chance, surtout maintenant. C'est encore plus difficile. Il faut quand même une petite poussière de chance, mais rien n'est important. C'est impossible. Donc, voilà. C'est un bon sens de le savoir. Je dirais aussi qu'il faut une grosse polyvalence. On y reviendra peut-être un peu plus tard quand je t'expliquerai un peu ce qu'on fait de nos journées. Mais clairement, l'aspect littéraire en bibliothèque, c'est plus le truc le plus recherché par les responsables. Ils ne cherchent pas forcément quelqu'un de littéraire. C'est vrai que même quand je me souviens des dernières fois où moi, je suis allée en médiathèque, alors ça fait quelques temps parce que j'étais toujours ici, j'étais tellement petite bibliothèque que finalement, je crois que chez moi, j'ai plus de livres. Donc bon, il n'y a pas trop d'envers. Mais c'est vrai que les dernières fois où je suis allée en médiathèque, clairement, je voyais bien, en tout cas moi, là où j'étais, on voit clairement que les gens, quand ils viennent, ce n'est pas du conseil qu'ils cherchent en fait. Non, pas du tout. C'est un service, c'est-à-dire qu'ils viennent pour prendre des livres en libre service. Et finalement, de façon un peu vulgaire, la bibliothécaire, elle est là pour scanner et re-ranger les livres. En tout cas, de l'extérieur, c'est vraiment ce que moi, je vois. C'est une grosse partie du boulot, oui. Voilà, qu'en fait, en gros, elle encaisse, elle fait re-rentrer, elle vérifie qu'il s'est bien protégé. Enfin voilà, c'était un petit peu, moi, ce que je voyais de l'extérieur. Alors que quand j'étais enfant, j'avais vraiment le sentiment quand j'allais en médiathèque, en tout cas, moi, quand j'y allais petite, j'y allais avec les yeux comme ça et je demandais à la bibliothécaire des livres trop bien où il y avait des licornes et des paillettes, quoi. Donc, j'ai l'impression que ça a quand même vachement évolué et que peut-être la demande est différente aussi par rapport aux usagers. En fait, c'est pareil, on rentre un peu dans le vif du sujet tout de suite, mais si tu veux, les services ont tellement évolué. Maintenant, la bibliothèque, on appelle ça, enfin, les médiathèques, les bibliothèques, on appelle ça le troisième lieu. Donc en fait, c'est des lieux de rencontre, mais des lieux où il se passe tout et n'importe quoi maintenant. Là, dernièrement, il me semble que c'est en bibliothèque universitaire où on fait même du pré-dustensile de cuisine. Donc autant te dire que c'est énorme ! Oui ! Donc, notre quotidien, finalement, est de plus en plus éloigné du livre, malheureusement. Effectivement, c'est un aspect conseil au lecteur. Quand tu prends une semaine type, tu le fais très, très, très peu. On le fait pour les enfants un petit peu, pour les parents qui cherchent des livres en particulier pour leurs enfants, mais globalement, ce n'est quand même pas la grosse partie du boulot. Voilà. Il vaut mieux être au courant de ça. Oui. Je sais que moi, dans la médiathèque de la commune dont je dépends, où je travaille en fait, je sais que par exemple, deux fois par mois, il y a un atelier tricot. C'est parce que c'est aussi la bibliothèque devenue, alors ça dépend, je pense, de là où on vit. Moi, je suis quand même dans une zone, je suis à côté de Rennes, mais je suis quand même dans des petites villes et des petits villages. Et c'est vrai que c'est un peu le noyau finalement de la commune et effectivement, un lieu de rencontre et un lieu d'échange et du coup, il le pousse limite à son paroxysme puisque je te dis, voilà, nous, on avait deux fois le petit thé autour d'un tricot qui du coup, le livre n'avait pas sa place là, mais c'est l'agent du patrimoine qui s'occupe de ça aussi. donc c'est vrai que du coup, ça devient vraiment très global. Mais ça, après, je pense que ça dépend aussi beaucoup des communes. Tout à fait. Forcément, si tu travailles dans une énorme médiathèque, dans une très, très grosse ville, genre en plein Paris, ça ne sera pas du tout la même chose que de travailler dans une petite commune où la bibliothèque n'a pas le même rôle non plus. c'est complètement différent. Et du coup, toi, tu as intégré le poste où tu es aujourd'hui, donc tu es en bibliothèque médiathèque classique là aujourd'hui, en fait, tu n'es plus en universitaire. Et est-ce que le métier est vraiment différent en bibliothèque universitaire et en bibliothèque classique ? Oui, totalement. En fait, il y a une grosse différence aussi dans la hiérarchie. Après, je parle de ce que j'ai pu ou de ce que tu as pu. de mon expérience. Mais pour en parler avec d'autres bibliothécaires, soit universitaires, soit territoriales, c'est un peu quand même quelque chose qui se retrouve un petit peu partout. En fait, si tu veux, en bibliothèque universitaire, les catégories A, B, C sont vraiment hyper strictes. Oui, d'accord. C'est hyper strictes. C'est-à-dire, là encore, je parle pour mon expérience, mais là où je bossais en bibliothèque universitaire, le catégorie A, c'était la personne qui gérait ses collections, qui allait acheter les livres, qui allait faire du désherbage. Donc, le désherbage, pour ceux qui ne savent pas, c'est retirer les livres qui sont obsolètes, qui sont abîmés, etc., des rayons, faire de la place, en gros, pour pouvoir accueillir des nouveautés. Donc, voilà, ça, c'est les catégories A qui géraient vraiment ses collections. Le catégorie B, c'était plutôt la personne qui allait cataloguer, c'est-à-dire qui allait faire les notices dans les logiciels, les SIGB, les logiciels de bibliothèque, et qui allait mettre le code barre sur l'exemplaire, voilà, créer un exemplaire, exemplariser, cataloguer. Et le catégorie C, c'est vraiment en bibliothèque universitaire, de l'expérience que j'ai pu avoir, la personne qui va équiper les livres, donc qui va couvrir, qui va mettre la cote et qui va faire surtout beaucoup de rangements, de reclassements et l'accueil, effectivement, des publics. Voilà. En sachant qu'en universitaire, les catégories C faisaient, je ne sais pas, 20-25 heures de service public dans la semaine, les catégories B en faisaient peut-être une dizaine d'heures de public et les catégories A 2-3 heures de service public dans la semaine. Voilà. Donc, c'est vraiment très, très, très cadré en universitaire, donc en bibliothèque de la fonction publique d'État plutôt. Alors qu'en territorial, tu parlais justement des toutes petites communes, il n'est pas rare qu'à la tête d'une bibliothèque d'une toute petite commune, il y ait un catégorie C qui fasse le boulot d'un catégorie A, en fait, qui soit proche des élus, qui gère toute la bibliothèque, tout ce qu'il faut gérer, le budget, etc. Voilà. C'est beaucoup moins séparé en territorial qu'en universitaire de mon expérience. Et effectivement, moi, en tant que catégorie C, quand j'étais contractuelle ou là actuellement, j'avais l'acquisition de certains domaines, donc gérer des collections, du désherbage, je faisais des animations, j'en fais toujours. Voilà. C'est vraiment plus pour eux, on va dire, en territorial qu'en universitaire. Donc, j'ai presque envie de dire que c'est beaucoup plus intéressant, enfin, de mon point de vue, les missions sont beaucoup plus intéressantes. En revanche, bon, là, on passe vraiment dans le côté assez, je ne sais pas comment dire ça, mais... Ouais, je ne sais pas comment dire ça, je suis fatiguée, je perds mes mots. Mais en universitaire, il y aura plein d'autres avantages qu'on n'aura pas en territorial. Voilà. Et du coup, si tu devais nous décrire actuellement dans la médiathèque où tu travailles, si tu devais nous décrire une journée type d'une bibliothécaire, ce serait quoi ? Et là, c'est pareil, c'est super bizarre parce que d'un côté, j'ai envie de te dire, c'est quasiment souvent la même chose et en même temps, il n'y a pas une journée qui se ressemble, si tu veux. Actuellement, je vais plutôt parler en semaine, si tu veux. C'est plus simple qu'en journée. En semaine, donc là, on est sur des bases de 37h30 par semaine. Je vais avoir entre 20 et 25 heures de service public, donc c'est-à-dire d'accueil. Donc là, tu es posté à plusieurs endroits différents de la médiathèque, que ce soit vraiment aux inscriptions, aux prêts-retours, mais aussi dans les espaces où tu fais un peu plus du renseignement ou du rangement. Donc ça, voilà, c'est en gros 20-25 heures dans ma semaine. Donc déjà, ça occupe quand même plutôt pas mal. Et donc là, quand tu es en service public, comme je te le disais, tu fais les inscriptions, c'est la base quand tu es sur le poste d'inscription. Tu fais beaucoup d'aide aux automates puisque la plupart des bibliothèques maintenant sont quand même pas mal automatisées. Donc, beaucoup de fois dans notre journée, on explique aux gens comment faire un prêt et un retour. Voilà, il faut faire preuve d'une très, très grande patience dans ce genre de métier. Et autre volet très, très, très important de ces heures en service public, c'est l'informatique puisque maintenant, les bibliothécaires sont informaticiens ou presque, vont faire des impressions, vont faire des photocopies. Voilà, c'est vraiment la réalité du métier. Et ça, je pense que ce n'est pas très perçu par les gens qui ne travaillent pas en bibliothèque. Concrètement, dans la journée, trois, quatre, cinq, dix fois, on peut vous demander de l'aide pour refaire un CV, aller sur les impôts, aller sur le site de la préfecture pour faire sa carte grise. Voilà, ce genre de choses. Et ça, c'est dix fois dans la journée alors qu'un conseil lecture, c'est une fois par semaine, en gros. Ouais, en fait, finalement, c'est vraiment plus, vous êtes agent d'accueil, en fait, plus que conseiller littéraire, quoi, en gros. Ouais. On est assistant social, on est juste une oreille, une écoute, parce qu'il y a des gens qui, on va voir tous les jours, tous les jours, tous les jours, revenir à la bibliothèque, ils sont là dès l'ouverture. C'est nos petits habitués, certains plus sympas que d'autres. Non, mais globalement, les habitudes sont plutôt sympas. Mais, ouais, c'est juste le besoin d'une présence. Et cet aspect social, je pense que s'il y a une chose qu'il faut retenir maintenant du métier de bibliothécaire, c'est ça, c'est l'aspect social. Il ne faut plus vraiment être littéraire, mais plutôt être tourné vers le social. Oui, il faut aimer, en fait, c'est marrant parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire que, tu vois, en tant que gros lecteur, on est un petit peu asocial, nous, on aime nos livres, on aime les livres, les livres, alors que finalement, c'est un métier où il faut aimer les gens. C'est ça, tout à fait. En tout cas, il faut aimer le contact avec les gens parce que finalement, c'est que ça, c'est que du contact humain. c'est loin de l'idée qu'on peut avoir du petit rat de bibliothèque avec ses petites lunettes dans son coin avec son livre. C'est rigolo parce que c'est vraiment, c'est à l'opposé de l'imaginaire. Des clichés qu'on peut avoir. Après, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué, je pense, ces 10, 20 dernières années, notamment avec l'essor de l'informatique. Et ce qu'on voit aussi beaucoup en tant que bibliothécaire, c'est que si tu veux, toutes les autres institutions qui proposaient de l'aide informatique, tout a fermé. Maintenant, il n'y a plus rien. Et donc, la dernière ressource, c'est la bibliothèque. Et d'ailleurs, on reçoit aussi beaucoup de gens qui nous disent à Pôle emploi, ils m'ont dit de venir là pour venir faire mon CV. Sympa. Mais remarque que quand tu regardes, alors j'y suis pas allée depuis très très longtemps, mais le dernier souvenir que j'ai du Pôle emploi, alors il y avait deux ordis et puis ces deux ordis où tu peux pas t'asseoir où t'es debout logiquement pour consulter vite fait les annonces et du coup, effectivement, refaire un CV dans ces conditions-là, c'est vrai que c'est pas génial. Rien n'est fait pour que t'aies envie de rester en fait. tu vois, je ne pensais pas que... Je ne pensais pas qu'il y avait cet accueil-là justement au sein d'une médiathèque en fin de compte et que... Je pense que ça dépend aussi de la taille de la structure et quels sont les services qui sont proposés et forcément, si tu vas dans une bibliothèque où il n'y a aucun ordinateur, aucune imprimante, bon, les gens ne vont pas venir là pour faire leur CV ou imprimer, mais maintenant, je pense que c'est quand même très très démocratisé et ouais, c'est un aspect à prendre en compte du métier parce que je ne cache pas que c'est l'aspect le plus compliqué de notre métier parce que forcément, quand il y a de l'humain, tu te retrouves face à des gens qui ne sont pas forcément bien, qui ne sont pas forcément sympas, qui... Voilà. Donc, à prendre en compte. C'est vrai que si tu arrives là sans le savoir, ça peut être super... Ça peut faire un choc. Non, en fait. Toi, tu es là en te disant justement, tu as ton fantasme du métier et puis tu arrives là et en fait, ce n'est pas du tout ce que tu fais. Ça peut être... Mais après, c'est pareil, je pense que c'est comme pour beaucoup de choses, ça dépend clairement de la structure et de la taille de la structure, du fonctionnement de la structure. Ça prend tellement de choses que forcément, dans une petite médiathèque, il y a plus ce service de proximité. Donc, on fait plus de choses et on a tendance à plus... Oui, à plus aider, en fait, l'usager qu'effectivement, vous allez dans une... Vous allez à la bibliothèque de Paris. Je ne pense pas qu'on va vous aider à faire un CV, concrètement. Ben, alors, je n'ai jamais fréquenté les médiathèques, les bibliothèques de Paris, mais ça serait à vérifier quand même parce que... En tout cas, à Clermont, on le faisait. Bon, c'est petit, Clermont, tu vas me dire. Lyon, je pense que... Est-ce que c'est les collègues bibliothécaires qui s'occupent de ça ? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont vraiment des gens qui sont là pour faire de la médiation numérique, par exemple. Mais, globalement, je pense que c'est quand même beaucoup les bibliothécaires qui se retrouvent à faire ce genre de choses. Et d'ailleurs, ça peut être un souci parce que nos générations, nous, qui arrivons dans le métier, là, on a 30 ans, on est nés avec l'informatique quasiment, donc c'est assez facile. Mais je vois d'anciens collègues qui sont en fin de carrière, eux, tout ce qui est informatique, numérique, les réseaux sociaux, les tablettes, les ordinateurs, les jeux vidéo, tout ça. Mais c'est très, très, très compliqué. Et le quotidien est compliqué pour eux. Oui, du coup. Mais c'est vrai que moi, j'aurais plus tendance à me dire que, tu vois, dans des grandes villes, par exemple, si j'avais besoin... Après, c'est peut-être mes réflexes à moi, je ne sais pas, mais si j'avais besoin de faire un CV, j'irais plus au CIO que la bibliothèque, en fait. C'est peut-être plus facile de passer la porte d'une bibliothèque parce que c'est ouvert à tous, c'est gratuit, tu vois. Vraiment, tout le monde peut venir dans une bibliothèque. Et il y a certaines villes où ils ont pas mal de problèmes, je pense à Lyon, par exemple, où il y a beaucoup de SDF, par exemple, tu vois, qui viennent... C'est vraiment des lieux ouverts aux quatre vents où tout le monde ne peut rentrer, on ne te demande pas du tout de pièces d'identité. Bon, quand il y avait le pass, c'était différent, mais on ne va pas revenir là-dessus. Mais, ouais, n'importe qui peut rentrer dans une bibliothèque et je pense que c'est peut-être plus simple. Enfin, moi, je me mets à la place des gens de franchir la porte d'une bibliothèque que de franchir la porte d'un CIO, par exemple. Du coup, finalement, le métier est vachement éloigné de l'image qu'on peut en avoir, en fait. Ouais, D'ailleurs, je n'ai pas terminé. J'avais fait la partie 25 heures par semaine en service public. On a aussi une partie animation qui est quand même très, très développée. Ça dépend, là aussi, les structures, bien sûr. Mais globalement, il y a au moins, je pense, dans toutes les bibliothèques, des lectures pour les enfants, par exemple, des accueils de classe. Ça, c'est des choses qu'on voit dans quasiment toutes les bibliothèques, même les petites structures. Mais il y a aussi du jeu vidéo, par exemple, des concerts, des... de tout, tout, tout. On fait tout en bibliothèque maintenant. Et donc, ces choses-là, il faut bien les animer. Et donc, soit on fait appel à des intervenants extérieurs, mais qui dit intervenants extérieurs, dit budget. Voilà. Donc, quand on n'a pas beaucoup de budget, ce sont les bibliothécaires qui font ça. Voilà. Donc, ça, c'est une grosse partie aussi, l'animation. Animation des réseaux sociaux aussi. Ça, c'est de plus en plus fréquent dans les bibliothèques. Donc, Facebook, Instagram, Twitter, les sites internet, généralement, des médiathèques. Il y a certaines médiathèques qui ont des blogs aussi. Je ne suis pas sûre que ça fonctionne très, très bien. C'est peut-être plus vraiment le créneau sur lequel il faut se mettre en ce moment. Mais ouais, les réseaux sociaux, ça peut prendre de la place aussi. Et puis, je n'ai pas parlé de tout ce qui se passe en interne, donc dans les bureaux, parce que quand on n'est pas en service public ou quand la bibliothèque est fermée au public, ce n'est pas parce qu'on est en vacances, c'est parce qu'on est dans les bureaux et qu'on justement, on prépare les animations, on prépare des commandes de livres, on reçoit les livres, on les traite, etc. Voilà, donc il y a tout le travail derrière, on va dire, qui est complètement invisible, qui est complètement méconnu, je pense, du grand public et qui pourtant va prendre la place aussi. Et là, je ne sais pas combien on peut le tabler par semaine, ce travail-là. Il y a des réunions aussi, beaucoup, quand même. Est-ce que j'allais dire qu'il n'y avait pas de réunion, vous ? Si, si, puis des réunions d'équipe, la réunion d'équipe complète, après la réunion vraiment pour ceux qui travaillent avec le public adolescent, ceux qui font des machins, ceux qui font des trucs, des animations, les trucs. Donc non, on fait beaucoup de réunions aussi. Je dirais, c'est une dizaine d'heures par semaine entre réunion et puis derrière dans les bureaux pour bosser sur les animations et sur les bouquins. Je pense qu'il y a une question que tout le monde se pose quand tu as dit qu'il y a des commandes et tout. Est-ce que vous avez le droit de choisir les livres que vous mettez en rayon ou est-ce que vous avez une liste d'incontournables où vraiment vous vous basez sur votre public ? Alors, on a pas mal de documentations professionnelles. On fait de la veille professionnelle. On a des magazines. Je pense à Livre Hebdo, par exemple, le plus tenu. Donc là, on va regarder un petit peu les sorties. On va regarder ce qui fonctionne. Maintenant, on regarde aussi beaucoup tout ce qui est blog, Instagram. Enfin, moi, je sais qu'actuellement, je m'occupe des mangas ados adultes de la SFFF ado, ado young adulte. Et là, je donne un coup de main à mon collègue pour la SFFF adulte aussi. Donc, on se base aussi beaucoup sur ce qu'il fait sur les réseaux sociaux. S'il y a un livre qui cartonne sur Instagram, bon, on va le mettre en panier pour pouvoir le commander. Mais c'est aussi beaucoup une question de subjectivité, de sensibilité de la personne qui va commander dans tel rayon, en fait. Voilà, quelque chose qu'elle aura repéré elle-même, quelque chose qui lui plaira tout simplement. Donc, ouais, je pense que les collections des bibliothèques reflètent quand même pas mal la personnalité de celui qui est derrière. Parce que moi, je sais que la commune, je compare toujours, mais c'est la seule que je connais, c'est pour ça. La commune où je bosse, en fait, je sais que la bibliothécaire, elle, elle me disait qu'elle avait certains auteurs, en fait, c'était vraiment genre les incontournables parce qu'elle sait que ses usagers, en fait, attendent le livre, tu vois. Et que du coup, de toute façon, bon après, nous, c'est vraiment une très petite commune, donc le budget, même pour l'achat des nouveaux livres est vraiment infime. Je sais que moi, j'ai donné beaucoup de livres, justement, Young Adult, SFFF, parce que j'en avais plein et que je ne les gardais pas. Mais du coup, c'est vrai que eux, leur budget étant assez petit, ils achètent ce qu'ils peuvent. Mais elle me disait qu'il y a certains auteurs, de toute façon, tu es obligé de le mettre en rayon. Donc, voilà, par exemple, je ne sais pas, Amélie Nothomb, je ne sais pas, Arlan Coben, Franck Thillier, enfin voilà, les gros noms comme ça, c'était obligatoire, c'était vraiment les sorties. Si tu ne les as pas, tu es out, les usagers deviennent fous parce qu'ils les attendent. Ça, c'est super intéressant, en fait, je crois que c'est la partie du métier que je préfère, moi, la partie collection, même si j'aime aussi beaucoup la partie animation, mais la partie collection, c'est vraiment ce que je préfère. C'est vraiment trouver le juste milieu entre les titres qu'il faut absolument tuer parce que c'est la rentrée littéraire, parce que Marc-Lévin, Guillaume Musso, etc., il est faux, c'est sûr, et des choses un peu plus de niches que tu peux faire découvrir. Après, il faut que tu aies derrière la médiation pour faire découvrir aux gens aussi, et ça, souvent, c'est là que ça pêche un peu. On n'a pas le temps de mettre en place des choses ou comme on le disait tout à l'heure, les gens ne viennent pas forcément chercher du conseil, donc ce n'est pas évident de leur mettre dans les mains des livres qu'ils ne connaîtront pas et vers lesquels ils n'iraient pas forcément comme ça, le premier abord. Voilà, donc c'est vraiment, je trouve, ce qui est super intéressant dans le métier, c'est toujours de trouver l'équilibre entre les trucs que vraiment, il faut que tu les aies parce que tu sais qu'on va te les demander et des trucs où tu peux te faire un peu plus plaisir où tu te dis, tiens, j'ai envie de faire découvrir ça à des lecteurs. ça me rendrait ouf d'avoir le catalogue et de dire c'est super dur, tu as un budget à respecter, voilà, il faut faire des choix, par contre c'est chaud. Après, je ne sais pas, j'ai ce truc de me dire ok, ils arrivent, on les a enregistrés, on les a protégés, ils sont prêts, ils sont frais, on va les mettre en rayon et moi, j'aurais aucune envie c'est que des gens entrent, vous avez vu, il y a ça qui est arrivé, il faut le lire, il faut le lire. J'ai ce truc dans la tête de je ne pourrais pas m'en empêcher, et je me dis mais quelle frustration ça doit être des fois de ne pas avoir le temps finalement de le faire, de ne pas pouvoir aller à la rencontre vraiment comme ça en disant celui-ci je pense qu'il pourrait vraiment vous plaire, ce qui finalement fait en tout cas dans notre imaginaire l'essence d'une bibliothécaire en fait. Je pense que tu peux faire ce genre de choses peut-être dans des petites structures quand tu as vraiment des habitués qui viennent régulièrement, enfin moi je le perçois comme ça, après je n'ai jamais vraiment travaillé dans des toutes petites structures donc peut-être que je me trompe complètement et peut-être que j'ai moi-même un idéal de la bibliothèque alors que ça ne se passe pas du tout comme ça mais dans les plus grosses structures non clairement quand tu vois 1000-1500 personnes qui passent dans la journée tu ne peux pas dire à la personne tiens j'ai pensé à vous voilà donc clairement après clairement tu tu crées des liens avec des lecteurs parce que tu as préparé des animations parce que c'est des gens qui viennent régulièrement et eux tu arrives à créer du lien et à créer du contact et à pouvoir faire du conseil de temps en temps mais voilà c'est vraiment une petite poignée de personnes dans les lecteurs qui vont venir il y a un truc que moi j'ai découvert il y a quelques années sur le métier de libraire par exemple que je n'imaginais pas et je me dis que vous devez avoir vous aussi cette charge là c'est à dire la manutention oh oui voilà c'est un truc en fait que bizarrement quand j'allais en librairie oui il y avait des beaux rayons tout était bien installé tout était propre mais ça n'arrive pas comme ça c'est ça à aucun moment je me suis dit que c'était le libraire qui était à côté de moi qui s'était cassé la nénette pour porter des cartons et des cartons de bouquins pour tout installer etc et que finalement ça faisait énormément en tout cas pour les libraires ça fait énormément partie de leur travail et du coup est-ce qu'en bibliothèque vous avez c'est moins souvent il y a moins de renouvellement que dans une librairie heureusement ça serait compliqué si vous feriez du désherbage tout le temps mais du coup est-ce que est-ce que c'est une part importante quand même du métier de bibliothécaire ou ça reste ça reste voilà quelque chose d'assez faible parce que c'est pareil est-ce qu'il y a tout un côté où vous devez de temps en temps aller moi je m'imagine plein de trucs est-ce que vous avez votre petit chouiffeur pour aller dépoussiérer les livres pour nettoyer un petit peu parce que finalement en plus là avec le Covid il y a des règles encore plus particulières mais est-ce que vous allez nettoyer les bouquins est-ce que vous réparez les bouquins quand les pages sont déchirées moi je suis vraiment dans mon fantasme je ne chouiffe le bouquin tu vois alors en fait là ça dépend vraiment des structures autant j'ai été dans des structures où le ménage n'était pas vraiment fait donc c'est aux bibliothécaires de faire le ménage autant là actuellement je suis dans un endroit où c'est hyper clean où on a une équipe de ménage qui est là qui vient tous les jours et qui nettoie du sol au plafond et qui nettoie les étagères donc là on ne s'en occupe vraiment jamais pour la réparation c'est pareil j'étais dans des équipes où tout le monde touchait à tout et tout le monde faisait de la réparation et là actuellement je suis dans une équipe où il y a quelqu'un qui est dédié à ça enfin pas que à ça mais en tout cas c'est une de ses missions en tout cas voilà d'accord donc il faut vraiment en gros que le livre soit vraiment en piteux état pour qu'il parte de côté et qu'on le dise encore après là aussi ça dépend des structures je vais faire tout le temps la même réponse mais si tu es dans une bibliothèque universitaire où tu as un côté conservation là les livres qui ne vont pas être en très bon état on va tout faire pour réparer parce que c'est des livres qu'il faut qu'on garde absolument si tu es dans une petite bibliothèque enfin une médiathèque normale et que c'est un livre de poche qui arrive tout pourri on ne va pas se faire chier pendant trois heures à réparer le bouquin on va le prendre on va le foutre à la poubelle et on va racheter un exemplaire si vraiment c'est un livre qu'il faut qu'on ait absolument voilà c'est deux façons de faire un petit peu différentes ça dépend le livre quoi c'est un truc de conservation effectivement quand je bossais à Lyon en bibliothèque universitaire je pense qu'on était conservation en histoire de l'art je crois un truc comme ça donc les vieux livres d'histoire de l'art quand c'était habillé il y avait en plus vraiment du matériel pour faire de la belle réparation il y avait des masticos électriques enfin électroniques je ne sais plus comment ça s'appelle voilà il y avait vraiment du matos de fou là dans les petites médiathèques je pense que c'est moins répandu parce que ça ne vaut pas le coup de passer des heures et des heures et du matériel sur un bouquin un poche que tu vas acheter 5 balles que tu rachètes 5 balles facilement quoi voilà et pour revenir donc sur la manutention oui c'est une partie du quotidien bien sûr puisque quand on est en service public et donc qu'on est à l'accueil qu'on fait du pré-retour on fait du retour oui et donc les livres il faut aller les ranger un jour ou l'autre et on les range au fil de l'eau en fait toute la journée on va ranger des bouquins voilà donc ça dépend aussi les structures mais globalement toi tu gères un étage toi tu gères un espace mais en tout cas tu as ton espace de rangement pendant une, deux, trois heures et pendant que tu es là tu ranges tu ranges les retours tu replaces voilà ça fait vraiment partie du quotidien ouais d'accord et vous avez des petites on a des petits chariots votre petit chariot à roulettes avec vos petits alors c'est pas le petit chariot le caddie du supermarché non c'est les trucs ouais enfin je vois ouais c'est ça ouais ouais tu vois il y en a qui sont mieux que d'autres d'ailleurs parce que moi je sais qu'en librairie ils ont des grosses enfin ils ont des caisses qu'ils empilent mais ils passent leur temps à soulever les caisses c'est un sacré voilà vous vous prenez vous avez votre petit chariot puis vous avez ouais bon après il faut quand même se baisser ça fait des cuisses quoi ah c'est clair là je on a pas mal morflé pendant le confinement quand il y avait la quarantaine parce qu'en fait les bouquins revenaient en retour dans la boîte de retour et donc tous les matins on faisait tous les retours de la boîte de retour mais sans te mentir il y a des matins mais il y avait 1000 1500 bouquins à passer donc il fallait les passer enfin il fallait déjà les mettre en caisse il fallait les passer un par un pour faire le retour il fallait les nettoyer un par un les vérifier et tout ouais c'était fou et après les ranger bien sûr c'est énorme donc là c'est pareil quand les gens nous disaient ah mais oui mais la bibliothèque est fermée avec le confinement en quarantaine vous vous ennuyez non 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 on s'ennuie jamais en fait ne vous inquiétez pas on a du taf il y a ce qu'il faut ah mais c'est c'est fou quand même ouais et puis on en parle moins parce que c'est pas quotidien mais il y a souvent des déménagements quand même des refoulements bah quand par exemple tu as un nouveau meuble qui arrive une nouvelle étagère et qu'il faut repenser un petit peu toute l'installation donc bah c'est beaucoup de déménagement ouais finalement vous déplacez quand même pas mal du goût bien ouais alors c'est pas non plus fréquent c'est pas tous les jours mais ça arrive quand même de temps en temps surtout en universitaire je me souviens les trois années où j'y étais il y a eu beaucoup de déménagement d'étage à l'autre alors ça mais c'était horrible horrible d'ailleurs je m'étais tapé une tendinite du poignet du coude à cause de ça voilà et quand vous faites du désherbage donc ce qu'on vous disait tout à l'heure c'est du faire du tri tout simplement du coup les livres qui partent qui partent ça va être donc des livres qui sont trop abîmés est-ce qu'il y a aussi pour certains titres quand vous voyez qu'ils stagnent en fait qu'ils ne sont jamais empruntés est-ce que du coup ces livres là vont passer aussi est-ce que d'ailleurs le logiciel vous met une alerte je me suis toujours posé la question quand un livre n'est jamais emprunté des fois je me dis mais attends est-ce qu'il faut qu'elle fasse le travail toute seule à chercher lequel il va y avoir des tableaux des trucs et tout mais je me suis toujours demandé si le logiciel du coup vous disiez voilà bon tu pouvais sortir du logiciel genre les 10 livres qui ont été de moins empruntés cette année tu vois et que lui ils te sortent les titres et toi te dis ok bon bah ceux-là on va les virer ça sert à rien ou non c'est à vous de chercher j'aurais trop dû amener mes listes de désherbage parce que je viens de finir le désherbage des refs adultes et je vais commencer les désherbage manga et en fait c'est en manga notamment je pense que j'ai 1800 lignes je pense de tableau Excel et en fait on sort tout avec une petite règle tu prends ligne par ligne tu as le titre le code barre oh la vache le nombre de prêts total le nombre de prêts en 2022 en 2021 en 2020 pour voir un petit peu comment ça sort la date d'acquisition voir si c'est un truc que tu as acheté il y a 30 ans ou si tu viens juste de l'acheter forcément parce que si tu vois dans la ligne pré-totale 2 mais qu'en fait tu l'as acheté il y a 2 mois donc il faut mettre tout ça et en fait ligne par ligne on regarde et puis on regarde aussi en rayon l'état physique du bouquin voilà mais votre logiciel il ne vous fait pas ce travail il nous sort nos listes tu vois on peut lui demander n'importe quelle liste il pourrait vous sortir la liste des livres les moins lus ce serait plus simple ça vous ferait moins de ouais mais on travaille par secteur généralement chaque acquéreur a son secteur et tu vois une fois par an bon c'est bien normalement de le faire une fois par an du désherbage des fois c'est un petit peu moins ça dépend les endroits mais ouais une fois par an l'acquéreur sort sa petite liste et il fait le point une fois par an en gros ce qu'il faut enlever ce qu'il faut garder et qu'est-ce que vous faites des livres désherbés ? ça c'est une question qui fâche là aussi ça dépend des structures tu as des structures qui vont accepter de faire des ventes ouais donc tu sais une bourse aux livres ouais nous on fait ça bourse aux livres pour avoir du budget pour ouais mais ça ça dépend vraiment des accords politiques en fait c'est les élus qui décident ça en sachant que quand ça se fait l'argent qui est récupéré ne va pas forcément à la bibliothèque il va au trésor public donc il peut être dispatché dans n'importe quel autre service de la fonction de la ville du service public quoi tu as d'autres bibliothèques qui ont des partenariats avec des associations avec des maisons de retraite des écoles ou même d'autres petites communes qui sont moins bien loties en termes de budget et qui peuvent récupérer des choses qui sont en bon état voilà et puis après quand c'est vraiment très 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 abîmé on donne pas on revend pas on jette directement quand c'est un livre qui est en lambeau il va direct au pilon il est détruit d'accord chaque médiathèque a son fonctionnement et finalement dans chaque médiathèque t'auras entre guillemets un métier un peu différent ouais c'est ça d'une structure à l'autre quoi c'est mais c'est vrai qu'on est loin quand même du fantasme qu'on a de la bibliothécaire ou de ce qu'on peut voir dans les films aussi parce que clairement c'est ça qui nous en dit en erreur quoi donc ou même ce que nous on lit dans les livres parce qu'on les voit dans les vieilles bibliothèques genre la bibliothèque de la belle et la bête tu sais avec que des vieux livres reliés et tout en fait alors ça je pense que si on veut vivre ça il faut plutôt aller dans des bibliothèques universitaires un petit peu ouais genre Trinity College à Dublin tu vois et là effectivement t'as le gros silence et là on se rapproche peut-être plus du métier bibliothécaire ouais la bibliothèque de New York elle est comme ça ouais bah je pense que ouais ouais c'est assez magique d'ailleurs quand tu rentres là-dedans t'es là c'est des vrais livres tout ça mais après c'est vraiment parce que c'est tellement grand t'as 5 je sais pas combien de salles et du coup effectivement t'as les peu de salles qui sont accessibles aux visiteurs parce que tu peux pas aller non plus partout c'est des salles d'études etc donc forcément ça va être des livres de droit des trucs comme ça donc c'est des gros pavés c'est sûr que c'est pas nos petits livres à nous qui sont complètement multicolores c'est un peu le bordel dans les rayons là ça fait vraiment ultra classe et ça fait rêver c'est vrai que tu te dis waouh mais non c'est pas comme ça si vous voulez travailler ou aller à New York sinon ouais voilà c'est ça sinon ça marche pas là j'ai pas de piston pour New York mais ouais moi ça me semble quand même un secteur difficile d'accès en fait j'ai vraiment ce sentiment-là où je me dis trouver un poste j'ai l'impression que c'est un peu le graal en fait de trouver un poste en bibliothèque c'est vraiment le sentiment que j'ai de l'extérieur c'est beaucoup de chance et aussi je reviens à ce que je disais au tout début beaucoup de polyvalence si dans ton CV t'arrives à montrer que tu vas à la fois pouvoir être à l'accueil et être sympa avec les gens que tu vas pouvoir faire des animations avec des bébés des ados des personnes âgées que tu vas pouvoir faire du jeu vidéo que tu vas être fort sur les réseaux sociaux que tu vas pouvoir dépanner en informatique alors là c'est jackpot parce qu'en fait il n'y a pas tant de gens que ça qui sont hyper polyvalents et pourtant c'est vraiment les profils qui sont les plus recherchés maintenant d'accord donc ouais il faut mettre ça en avant je pense plus finalement que les études en métier du livre vraiment en gros évitez sur le CV juste de mettre que vous venez des métiers du livre et que vous adorez lire ouais alors ça je voulais te le dire tout à l'heure c'est souvent qu'on a des gens qui viennent et qui nous demandent si on a besoin d'extra tu vois parce que tu vois tu comprends eux ils adorent lire donc vraiment ils aimeraient beaucoup travailler en bibliothèque c'est toujours le truc qu'on voit dans les CV de motivation j'adore lire donc je veux travailler en bibliothèque non ça suffit plus maintenant bon c'est c'est un plus bien sûr quand t'es ouais mais c'est vrai que c'est pas le c'est pas le coeur du métier donc forcément c'est de moins en moins le coeur du métier ouais donc une grande polyvalence mais ouais pas hésiter à postuler à tous les postes qui sont ouverts même si au début il s'est précisé que c'est que pour les titulaires comme des fois ils trouvent pas de titulaires qui font l'affaire ils peuvent prendre des contractuels donc pas hésiter il y a des sites comme Biblio Emploi je te donnerai les liens si tu veux là c'est vraiment pour les remplacements dans toute la France que ce soit en bibliothèque universitaire ou en territorial il me semble universitaire c'était sûr territorial aussi je pense et puis tu as tout ce qui est place à l'emploi emploi territorial où là tu as vraiment tout qui est répertorié et il ne faut pas hésiter à postuler il y a juste un truc dont on n'a pas parlé je viens d'avoir un flash c'est ça tout à l'heure qui avait fini mon cerveau c'était donc tu disais que tu faisais 37 heures par semaine il ne faut pas oublier que c'est un secteur d'activité où tu travailles le samedi en tout cas dans les communes où la bibliothèque est ouverte très souvent c'est ouvert parce que c'est là où tu reçois les usagers quand même mais du coup du coup oui au niveau de ton emploi du temps par rapport à tes différentes expériences que tu as pu avoir est-ce que est-ce que c'est un métier qui peut être contraignant dans le sens où est-ce que tu peux avoir je ne sais pas genre tu bosses de 3h le matin et puis tu as une grosse coupure et tu reviens dans la fonction publique ça arrive moi ça m'arrivait tout le temps donc c'est pour ça que je demande ou est-ce que ça reste assez genre je ne sais pas tu travailles sur sur 6 sur 5 jours et pas 6 ou est-ce que c'est étalé enfin voilà au niveau de l'amplitude vraiment de ton temps de travail est-ce que c'est un métier qui est difficile à gérer par rapport à ça ou ça reste assez classique comme d'autres secteurs d'activité alors globalement enfin non je ne peux pas dire globalement parce qu'à chaque fois ça dépend des structures en médiathèque bibliothèque territoriale en lecture publique souvent c'est du mardi au samedi voire parfois le dimanche et du coup et quand c'est comme ça le lundi c'est fermé au public le lundi souvent est fermé les bibliothèques sont fermées mais vous vous travaillez non non d'accord on est vraiment sur du mardi au samedi voire le dimanche ça dépend mais après ça dépend les structures parce que je vois dans le coin et les communes à côté elles ne vont pas bosser peut-être le jeudi par exemple enfin ça ne sera pas ouvert le jeudi mais ça sera ouvert le lundi donc ça dépend un petit peu les structures mais de ce que j'ai connu moi en lecture publique c'était du mardi au samedi voire le dimanche et je t'avoue que ça fait partie des choses qui me font dire que c'est un métier un peu enfin pas compliqué c'est pas l'usine non plus mais les amplitudes horaires sont énormes et on va vraiment dans un sens où on veut ouvrir de plus en plus les bibliothèques donc c'est vraiment une volonté politique du gouvernement les bibliothèques ouvertes plus et ben voilà il y a certaines structures où on va avoir des avantages en contrepartie et d'autres où c'est moins évident et ça peut être lourd quand on a une vie privée quand on a une vie de famille ou même quand on veut avoir des activités à côté ben c'est pas c'est pas hyper facile et là pour le coup je trouve que les bibliothèques universitaires sont beaucoup plus avantageuses ah bah oui du coup oui forcément parce que là aussi de mon expérience c'était du lundi au vendredi et c'était trois samedis par an globalement ouais donc bon voilà ou même quand tu bosses dans un lycée ou des trucs comme ça quand t'es documentaliste en fait c'est pas le même nom bref c'est pas exactement le même métier d'ailleurs il faudrait que je trouve une documentaliste pour qu'on puisse comparer mais d'ailleurs je sais qu'il y en a qui me regardent donc si vous voulez bien apparaître à la caméra les filles vous envoyez un petit message mais c'est vrai que le haut niveau amplitude horaire en tant que documentaliste est plus simple entre guillemets puisque tu suis le calendrier scolaire en fin de compte et les horaires d'ouverture du lycée tu vas pas être ouvert jusqu'à 20h alors qu'à 18h il n'y a plus personne ça n'a aucun sens et puis ça dépend aussi des structures mais t'en as certaines qui ferment jamais nous c'est notre cas on n'a aucune aucun jour de fermeture dans l'année à part les jours fériés et voilà c'est fou ça donc il faut tout le temps que tu aies des gens des bibliothèques qui soient là pour tenir le truc en tout cas c'est chouette d'en apprendre plus sur les bibliothèques parce que finalement nous du point de vue extérieur on n'a pas on n'a pas tout ça et je pense que tu vois si j'étais allée tout simplement dans une médiathèque en mode attention les gars je fais un petit reportage on n'en sait pas autant non plus parce qu'on ne peut pas tout voir en fait on ne peut pas voir tout ce que comporte votre métier et je trouve ça bien aussi d'expliquer qu'être bibliothécaire ce n'est pas juste lire plein de bouquins pour donner plein de conseils si tu veux faire ça soit booktubeuse ça marche mais ouais et d'ailleurs est-ce que tu penses que le fait d'être présent comme ça sur les réseaux et du coup de donner ah mais je bug de donner du conseil littéraire etc ça peut être un plus dans le CV et que s'ils le font il faut qu'ils le notent tout à fait moi je sais de source sûre que ça m'a été très 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 utile pour mes entretiens c'est très très bien vu très bien perçu tu montres que tu as une aisance à l'oral que tu as une aisance à l'écrit si tu rédiges des trucs tu montres que tu maîtrises d'autres outils le montage vidéo la photo etc donc ouais c'est un gros 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 plus pour le coup je me posais vraiment la question parce que on a quand même un petit peu cette image le bouquin c'est un petit côté dédié enfin voilà c'est le bouquin tu vois et du coup je me dis ce qu'on fait sur les réseaux parfois ça peut être un peu considéré comme de la vulgarisation et c'est pas tout le temps extrêmement bien perçu c'est vrai que des fois moi quand on me demande ouais à ton avis voilà même s'ils ont une petite chaîne un petit compte Instagram ou des choses comme ça je sais que c'est une question qui revient très souvent depuis un an c'est quelque chose qu'on me demandait jamais mais depuis un an j'ai beaucoup de gens qui me demandent oui j'ai un compte Instagram j'ai ceci je voulais postuler à tel poste est-ce que tu crois que je peux m'en servir alors déjà je sais pas pourquoi on me le demande à moi parce que je ne travaille pas dans le recrutement mais c'est vrai que tu vois c'est des questions que les gens se posent et c'est vrai que tu vois en bibliothèque j'aurais pas parié dessus pour le coup autant en livrairie oui parce que t'es vraiment dans la vente et dans le conseil et du coup voilà pour moi ça va vraiment les deux vraiment bien ensemble mais tu vois pour la bibliothèque j'aurais pas parié dessus donc c'est cool de savoir ça aussi si si les bibliothèques cherchent de plus en plus à attirer de nouveaux lecteurs et notamment les jeunes les ados et les ados on sait que ce qui marche c'est les réseaux sociaux c'est Internet voilà c'est avoir une démarche un peu plus dynamique un peu plus colorée que ce que pouvaient faire les anciens bibliothèques du coup vous dans votre médiathèque vous avez un compte TikTok et vous dansez parmi les livres non c'est pas on serait quelques-uns je pense dans la médiathèque à pouvoir le faire mais c'est pas l'enquête général quand même non par contre on a on a des comptes Insta on avait mis en place des challenges de lecture enfin non non je vois que c'est cool et juste pour rebondir sur ce que tu disais effectivement on a souvent ce cliché les bibliothécaires passent leur journée à lire donc non non on n'est pas du tout payé pour lire quand on est dans les bureaux effectivement des fois on va feuilleter un livre qui vient d'arriver mais tout simplement pour savoir où le ranger en fait quand t'as un roman qui arrive tu sais plus ou moins comment le coter assez facilement il n'y a rien de compliqué mais quand t'as un documentaire qui arrive et qui est sur plusieurs sujets différents pour savoir dans quel rayon exactement tu le mets des fois il faut feuilleter un petit peu mais sinon on ne lit pas et je dirais même qu'il y a certains endroits où on n'a pas le droit de lire j'ai été dans des endroits où effectivement en public quand c'était super calme tu pouvais sortir un petit peu ton bouquin tout en restant un petit peu quand même ok sur ce qui se passe autour de toi dans ton bouquin comme ça il n'y a plus rien à voir mais il y a d'autres endroits où non c'est hors de question pas de livre dans les mains des bibliothécaires et c'est vrai qu'en fait on s'imagine beaucoup que ce soit pour les bibliothécaires ou pour pour les libraires aussi finalement qu'ils ont un temps dédié en fait tu sais dans leur temps de travail qu'on leur attribue un petit quota d'heures pour pouvoir conseiller bien etc et en fait en fait c'est faux quoi enfin c'est vous avez accès aux livres soit parce que vous les avez on n'a pas le temps de les lire mais voilà vous n'avez pas on ne vous fournit pas le temps en fait donc il faudrait les prendre sur votre temps privé parce que les libraires c'est pareil finalement combien on en voit qui juste avant la rentrée littéraire emmène trois tonnes de bouquins chez eux parce qu'il faut qu'ils arrivent aussi quand même à laisser croire en tout cas qu'ils ont réussi à tout lire et alors qu'en fait non en fait c'est pas des métiers où si tu veux lire clairement c'est pas ces métiers là qu'il faut faire soit éditeur à la limite tu liras peut-être pas que du bon mais tu liras du livre il y a des secteurs je pense où dans le milieu du livre où tu liras beaucoup plus que dans le conseil ou dans la vente clairement vous n'avez pas de temps c'est paradoxal ben oui parce que surtout pour les libraires eux leur gagne pain c'est de vendre des bouquins et pour les vendre il faut que tu puisses en parler et pour en parler il faut que tu les aies lues ou que tu saches quand même un petit peu de quoi ça parle donc ouais moi je trouve ça fou effectivement que dans les librairies bon concrètement ils n'ont pas le temps mais j'espère que dans la plupart des librairies quand il y a un petit temps un peu off tu vois ils peuvent quand même se permettre d'ouvrir un bouquin je ne suis même pas sûre qu'ils aient du vrai temps off je ne suis même pas sûre non plus parce que je pense qu'il y a toujours de la manutention il y a toujours un truc à faire en fait donc du temps off moi j'ai vraiment l'impression qu'on joue un petit peu comme dans dans beaucoup de métiers du livre qu'on joue un petit peu sur le fait que les gens qui travaillent dans ce secteur sont des passionnés des passionnés voilà et que du coup ils vont prendre sur leur temps personnel parce que c'est leur passion et que du coup quand tu rentres le soir et que tu dois te lire toutes les sorties de la rentrée littéraire de fin août pour pouvoir conseiller tes clients mais qu'en fait non quand tu vas prendre le temps pour ça on va te dire ah bah oui mais t'aimes ça c'est ta passion ça fait partie de ta passion c'est normal et c'est un peu la déformation je trouve des secteurs du livre alors c'est peut-être si vous nous regardez et que vous êtes dans un autre secteur d'activité et que ça existe aussi n'hésitez pas à le dire dans les commentaires mais c'est vrai que moi je sens vraiment ce truc là dans le secteur du livre c'est une passion tu vois c'est une passion et il faut pas déformer la passion en parlant de travail en parlant de rémunération par exemple tout ça il faut pas c'est pas possible c'est une passion sacrée c'est assez dingue en fait je trouve d'avoir ce côté qu'on nous conjoint sur nos sentiments puis c'est la porte ouverte à tout oui carrément ouais mais attends c'est de ta passion donc c'est pas grave si t'es mal payé parce que clairement on en a pas parlé mais en bibliothèque on est très 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 mal payé ça vous pouvez aller voir sur internet il y a des grilles ah oui des catégories vous regardez des catégories C agent du patrimoine vous verrez tout à fait voilà et même quand tu prends des petits grades parce qu'on monte d'échelons un petit peu tous les ans mais le point d'indice n'augmente pas moi je le reçois tous les ans je suis là ah ouais super ouais 4,62 euros brut on est content c'est pas c'est pareil c'est pas un métier que tu fais pour t'enrichir clairement non mais je trouve que justement on a tellement cette habitude de se dire ça c'est pas un métier qu'on fait pour s'enrichir que t'as l'impression que c'est admis maintenant pourtant c'est vraiment enfin je sais pas je sais pas moi dans ma tête les libraires et les bibliothécaires ils sont tous pauvres ils ont des godasses trouées et tout tu vois enfin moi j'ai ce mythe ah oui oui mais c'est la réalité tu vois mais je trouve qu'on devrait pas ça devrait pas être normal quoi non bah non mais la librairie c'est parce que les petites librairies ont du mal à s'en sortir et les grandes ils payent leurs employés comme et puis tout ce qui est autre secteur c'est la gale tarifaire de l'état donc voilà c'est les plus mauvais payeurs on le sait bien l'état c'est comme ça après on va te dire oui mais t'as la sécurité de l'emploi quand tu veux faire un crédit t'es fonctionnaire donc ça passe partout il y a des avantages et puis le salaire ne suit pas faut le savoir mais dans tous les secteurs de la fonction publique là c'est pas voilà faut savoir que de toute façon c'est connu partout tu toucheras beaucoup moins en public qu'en privé t'as d'autres avantages en public mais tu voilà faut pas le si tu veux vraiment décoller niveau salaire reste dans le privé concrètement non le privé c'est t'as payé mais après t'as d'autres avantages mais c'est vrai que c'est quelque chose à prendre en compte parce que si tu mets bout à bout le fait que t'as pas beaucoup de salaire et que notamment en lecture publique tu peux avoir des contraintes horaires assez énormes voilà à côté t'as la passion effectivement t'as un métier qui te plaît mais bon faut bien voilà c'est comme dans beaucoup de j'ai l'impression dans beaucoup de secteurs c'est comme les enseignants etc j'ai vraiment le sentiment que c'est des métiers où il faut réellement le faire parce que parce que t'aimes ça en fait sinon tu tiens pas sur la longueur c'est pas possible en fait donc voilà c'est moi j'ai pas tenu par exemple vous voyez je ne suis pas je ne suis plus dans l'administration vous voyez bien je suis dans mon propre bureau donc comme quoi la passion était pas assez forte chez moi je crois mais voilà c'est des métiers où vraiment il faut le faire parce qu'on aime ça si t'y trouves pas vraiment une valeur autre que la reconnaissance ou l'argent si t'y trouves pas une autre valeur à ajouter à ça tu risques de mal prendre ton taf mais après c'est un peu comme dans tous les secteurs je pense il faut s'y retrouver mais c'est juste qu'il ne faut pas je pense idéaliser ces postes là parce que vraiment j'ai l'impression que des fois quand on est un peu quand on est plus jeune nous on est vieille c'est pour ça aussi on a moins d'illusions dites-vous ça aussi mais c'est vrai que quand on a ouais 18 ans qu'on vient avoir son bac et qu'on veut se lancer vraiment dans des études et projeter son avenir c'est vrai qu'un métier tel que libraire ou bibliothécaire quand on est passionné de littérature ça peut faire rêver clairement ou même prof de lettres ou j'en sais rien tu vois ça peut faire rêver mais je pense qu'il faut aussi être conscient des difficultés du métier et savoir que c'est pas que que ça le métier et c'est ça c'est vrai pour tous les métiers donc toujours bien 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 se renseigner faut pas que voilà faut pas non plus que vous gardiez un truc négatif du métier ni rien il y a plein de choses super belles dans ce secteur il y a vraiment plein de choses à faire et on a besoin je pense justement c'est un secteur où vraiment on a besoin de gens passionnés et si tout ce que vous avez entendu vous vous dites ouais bah génial justement ça fait un boulot encore plus vaste et où il y a encore plus de choses bah tant mieux et foncez parce que clairement on a besoin de super bons de gens passionnés et de gens qui ont envie de faire plein de choses et il y a que avec des gens comme ça que de toute façon les choses vont avancer et qu'il y aura toujours des plus beaux projets dans les médiathèques sur les communes donc non il faut il faut foncer en fait si vraiment vous vous êtes renseigné vous avez vu que ça pouvait vous éclater voilà ce sera le mot de la fin les gars le mot de la fin en tout cas je te remercie vraiment d'être venue parler de ton métier bah merci à toi parce que c'est vraiment très cool d'en apprendre plus etc et voilà je suis très contente qu'on ait eu cet échange je te remercie je pense que tous les copains derrière ils te remercient aussi merci à eux de nous avoir écoutés jusqu'au bout ouais bon en général ils coupent sur plusieurs jours ça leur fait leur petit déj c'est pas mal en plus ouais après la dernière que j'ai postée elle faisait 1h20 ouais ça va ça va mais ça va ça leur fait je te dis c'est les petits déj de toute la semaine après ils coupent comme ça donc voilà si jamais vous avez des questions auxquelles Maureen n'a pas répondu etc n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et puis je ferai remonter à Maureen et on vous répondra sans aucun souci donc vraiment n'hésitez pas et puis je vous dis allez vous renseigner c'est vraiment ce qui est le plus important et bah voilà on espère que vous avez appris quand même des choses que ça vous a éclairé s'il y en a qui travaillent justement je sais pas dans d'autres types enfin dans d'autres types de structures mais toujours dans le métier de la bibliothèque etc n'hésitez pas aussi à nous faire un retour d'expérience ça peut être hyper intéressant s'il y en a par hasard qui travaillent dans une bibliothèque privée ça nous intéresse aussi ouais carrément on a un peu séché tout à l'heure donc vraiment ça nous intéresse de fou et d'ailleurs on n'a pas du tout parlé des bibliothèques départementales qui sont autre chose enfin c'est du public aussi mais c'est encore un autre métier que je connais pas parce que j'ai pas testé mais c'est encore un métier différent bibliothèque départementale alors s'il y a une bibliothèque départementale dans la salle vous m'envoyez un message pareil celle-ci il y en a qui travaillent qui sont documentalistes je sais qu'il y en a donc ne me faites pas on me la fait pas parce que je vous connais mais vraiment n'hésitez pas ce serait vraiment cool d'avoir les de voir un petit peu les différences du métier parce que c'est clairement pas la même chose et moi je trouve ça hyper intéressant donc n'hésitez vraiment pas ça serait vraiment cool comme vidéo et puis voilà c'est tout j'espère vraiment on espère que ça vous a intéressé que vous avez appris des choses que vous avez passé en tout cas un bon moment puisque c'est aussi le but de tout ça et voilà n'hésitez pas si vous avez la moindre question n'hésitez pas à laisser des petits pouces à laisser des commentaires etc ça permet de savoir que ce type de vidéo continue vraiment à vous brancher et puis moi ça me permet d'aller voir d'autres personnes parce que moi si je vois que ça vous plaît pas je vais pas aller en kikiner tout le monde les gens prennent du temps quand même donc voilà mais n'hésitez pas vraiment et si vous avez des métiers des métiers du livre qui vous intéressent auxquels moi je ne penserais peut-être pas vraiment n'hésitez pas je pensais par exemple à des secteurs type les personnes qui restaurent les livres des choses comme ça c'est pareil ça pourrait être extrêmement intéressant donc si vous avez d'autres idées comme ça mettez les mots en commentaire et puis j'essaierai de voir si je trouve des gens qui acceptent d'être face à la caméra parce que c'est surtout ça le plus difficile donc voilà avec ce long blabla je vous laisse je vous fais plein d'énormes énormes énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye les gars salut